Musique Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour un livre jeunesse et celui-ci me tient particulièrement à coeur parce que je vous avais déjà chroniqué 3 de ses autres romans et celui-ci en fait me tient vraiment particulièrement à coeur parce qu'il va parler justement de tout ce qui est harcèlement scolaire et un peu ce que les enfants peuvent ressentir à l'école je ne vous cache rien, je vous montre tout de suite, je vais vous parler de Citrouille de Jolie Bayard d'Ovillère alors il est à seulement 10 euros, donc il est très très abordable, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer et je vous lis à 4ème de couverture Citrouille, c'est le surnom d'une jeune fille qui n'a rien d'ordinaire même si elle est sûre du contraire, du haut de ses 11 ans, elle a un avis sur tout et un caractère bien trempé mais qui se cache réellement derrière cette terre renfroignée ? en entrant au collège, c'est dans une véritable quête d'elle-même que Citrouille va s'engager donc voilà je vous disais seulement 10 euros, il est très agréable à lire, bien aéré pour les enfants il est intéressant parce que justement voilà cette jeune fille en fait elle a des cheveux roux donc ce qui est quand même pas banal et pour tout vous dire, donc comme je suis coiffeuse, je sais exactement de quoi on parle le roux en fait on va dire c'est un peu compté comme une maladie, ça s'appelle le rutilisme et en fait c'est une particularité qu'on a pour justement la pigmentation du cheveu c'est un peu comme le même principe qu'avec les albinos où eux par exemple ils n'ont pas assez de mélandine pour avoir la coloration dans les cheveux ou les yeux etc donc ça fait partie un peu comme une maladie c'est pas une maladie, c'est très très beau d'être roux mais c'est considéré comme ça et donc cette jeune fille en fait va au final se faire surnommer Citrouille parce qu'elle a une chevelure orange en plus très, enfin rousse et toute frisée, très volumineuse en fait elle va carrément les ignorer elle va ignorer leur méchanceté elle ne va complètement faire comme si elle ne les entendait pas après pour un enfant ça peut être pesant quand même même si elle fait la forte derrière il y a quand même une part d'elle qui est humaine et ça la travaille un petit peu donc dans celui-ci on va aborder tout ça en fait sur le comment elle va arriver à surpasser les moqueries tout simplement comment est-ce qu'elle arrive à ce que tout ça change comment elle va reprendre un peu sa vie en main comment, qu'est-ce qui va se passer en fait comment elle peut faire pour se faire des amis comment elle fait pour justement surmonter ce genre de choses et comment les autres réagissent en fait face à justement ce retournement de situation donc vous avez aussi parlé dans ces précédents livres qu'on parle aussi un petit peu de harcèlement scolaire mais c'était pas vraiment le coeur même du sujet même si au final elle en parle et elle l'aborde je vous remets les livres juste à côté de moi que je vous avais parlé dans la dernière vidéo et je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez revisionner celle-ci donc je vous avais dit la plume de l'auteur est très fluide il y a quelques mots un peu plus compliqués que d'habitude mais ce qui permet aussi d'enrichir le vocabulaire des enfants et j'ai trouvé ça super intéressant il est très très agréable à lire donc forcément je l'ai lu vite parce que je ne suis plus une enfant il fait 143 pages alors j'ai aimé parce que alors j'ai pas été victime de ce genre de choses en fait parce que j'étais quelqu'un de banal mais je me dis pour ceux qui le vivent c'est intéressant d'en parler parce que les enfants parfois peuvent ne pas forcément aborder le sujet avec leurs parents donc je trouve sympa qu'ils puissent lire ce genre de livre pour ne serait-ce que si eux ne sont pas victimes de harcèlement scolaire qu'ils puissent ressentir et comprendre ce que les autres enfants vivent pour pouvoir les aider mais déjà pour pouvoir tendre la main à ceux qui sont harcelés et vous allez comprendre aussi dans ce livre qu'elle aussi va essayer de parler à sa prof principale mais il va y avoir des malentendus etc donc on va faire comprendre beaucoup de choses aux enfants c'est super pédagogique au final je pense que la lecture je dirais bien CM1, CM2 déjà pour commencer celui-ci c'est largement abordable c'est un sujet en fait qui certes est malheureux à aborder mais il existe et donc je trouve ça intéressant de pouvoir en parler aux enfants que les enfants puissent comprendre et prendre conscience de ce que c'est donc quand je vous dis CM1, CM2 c'est parce que dans celui-ci en fait cette jeune demoiselle va rentrer au collège donc c'est vrai qu'au collège c'est les années un peu plus dures où les enfants sont quand même assez méchants et où le paraître commence à être important donc justement vous allez enfin vous allez et vos enfants vont comprendre tout ça dans ce livre je vous le recommande vraiment du fond du coeur en plus il fait seulement 10 euros donc c'est largement abordable et ça peut permettre aussi de les remettre tout doucement à la lecture puisque c'est peut-être des choses qui vivent eux aussi de leur côté ou peut-être que ça va leur donner des idées dans des activités extrascolaires parce que je ne vous dis pas ce que cette jeune demoiselle pratique mais c'est intéressant, c'est pas banal et donc ça peut peut-être leur donner des idées voilà le petit chat j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas je remercie encore mille fois Julie de m'avoir offert son livre et d'avoir pensé à moi donc pour pouvoir donner mon avis et pour pouvoir en parler parce que je suis vraiment très très fan de ton écriture si vous ne la connaissez pas elle fait aussi en fait des corrections pour les romans si vous écrivez quelque chose n'hésitez pas à la contacter pour avoir toutes les modalités et je vous avais partagé déjà sa petite carte sur Instagram je la remets juste à côté de moi si vous souhaitez vous aussi la contacter voilà les petits chats j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas je vous dis à la semaine prochaine un gros bisou